... J'étais étudiant à l'Université Concordia. Ça fait déjà 20 ans que j'ai eu cette idée-là et je suis tombé sur un livre d'histoire du cinéma où j'ai vu une photo de Jean-Luc Godard en motoneige en Abitibi. Moi, je venais de quitter la région pour m'établir à Montréal et j'étais là-dedans dans un croisement de chemin entre le monde que je voulais découvrir et le cinéma français que je découvrais à travers mes études en cinéma. Et pour moi, c'était comme une espèce de rencontre improbable. C'est ici, Norconda? Après tant d'années, je trouvais encore que c'était le bon sujet parce que je trouve que ça représentait des choses que j'avais à dire, en fait. C'est un peu pour ça que j'ai fait ces deux personnages-là. Je voulais représenter deux côtés de moi-même, mais je dirais que je suis plus près de la rêverie puis du goût d'évasion puis du goût de la grande ville, de Sophie. Le côté de Michel qui me ressemble, c'est peut-être l'implication de quand t'es chez toi, bien, serre-toi du territoire, fais avancer les choses par toi-même, prends les choses en main. Ça, ici, c'est la caméra. Ça, c'est avec ça qu'on va filmer la face du monde. À l'écriture du scénario, j'avais déjà décidé que je ne voulais pas scripter ce que diraient les étudiants, les travailleurs forestiers, les mineurs, parce que j'avais pas le... Surtout pour les travailleurs, j'avais pas la prétention de pouvoir bien incarner ce que eux diraient sur la situation politique de l'époque ou sur le rapport avec le fait de parler ou pas parler de tes conditions de travail. Donc, je me suis toujours dit, je vais faire une sélection d'acteurs et de non-acteurs qui ont quelque chose à dire sur le sujet. Et je leur ai demandé d'incarner un personnage. Je les ai costumés dans les années 60. C'était quoi, votre premier job? Ah, j'ai commencé par plumer de la pitoune. À 11 piastres, la corde. Ah ouais? Ouais. C'est quoi, ça, plumer de la pitoune? Ça, c'est couper du tremble, mettre ça à quatre pieds, puis faire un trek-chins ça dessus, puis avoir une gouge pour enlever l'écorce après. Moi, je tripe sur l'esthétisme. Je tripe sur le fait de faire une proposition cinématographique. Je dis pas que je ferais toujours la même chose sans dire que ce soit réussi ou non. Pour moi, c'était important d'utiliser le médium cinéma. Je jouais un peu sur ces codes-là, qui étaient un peu ceux de la Nouvelle Vague française et ceux du cinéma direct québécois aussi. Fait que c'était le fun de le présenter dans divers contextes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada